Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Il est à mes côtés encore cette semaine et c'est un plaisir de le recevoir. Il s'agit de notre notaire, Maître Adler. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci d'être avec nous. S'en prie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, le compromis et les promesses de vente. Alors c'est vrai que c'est un petit peu complexe quand on en parle comme ça. Alors pour simplifier les choses, première question, qu'est-ce qu'une promesse de vente ? Qu'est-ce qu'un compromis ? Alors de manière générique, en fait, on parle d'avant-contrat puisque c'est avant la vente. On a les deux types, les deux grands types d'avant-contrat, le compromis de vente, la promesse unilatérale de vente. Alors le compromis de vente, on va appeler ça une promesse synagmatique de vente. Alors oui, alors ça veut dire quoi ? C'est tout simple. Promesse synagmatique, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui promettent quelque chose. Il y a le promettant qui vous promet de vendre et puis il y a l'acquéreur qui vous promet d'acheter, voilà, aux charges et conditions qu'on va arrêter, voilà. En fait, dans le Code civil d'ailleurs, il y a un article qui dit la promesse de vente vaut vente. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà d'accord sur la chose et sur le prix et dès lors que toutes les conditions sont réalisées, la vente est parfaite. Voilà. Ça, c'est la promesse synagmatique de vente. La plupart des intermédiaires, quand ils font signer des avant-contrats, c'est ce qu'ils font parce qu'ils sécurisent quoi ? Non pas la vente, mais leur commission. La promesse unilatérale de vente. Il y a des intermédiaires qui la font aussi. La promesse unilatérale de vente, là, on voit bien, c'est unilatéral. Il n'y a qu'une seule personne qui s'engage, véritablement. C'est pas tout à fait exact. Vous allez voir pourquoi. Promesse unilatérale de vente, le promettant s'engage à vendre de manière irrévocable. Il ne peut pas se changer d'avis. Il ne peut pas se rétracter. Mais le bénéficiaire de cet avant-contrat, lui, il accepte la promesse en tant que promesse. Il dit merci de me faire la promesse, en gros. Je l'entends, je l'accepte et je vais réfléchir. Voilà. Alors je réfléchis pas vraiment parce que je vais verser ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation. Je vais faire un chèque en général de 10%. Pour garder cette proposition. Pour dire, voilà, en contrepartie de votre engagement, moi aussi, je vous dépose... Je suis sérieux. Je vous dépose un chèque qui va être encaissé et qui va être séquestré sur un compte. Et si toutes les conditions suspensives sont réalisées et finalement, je décide de ne pas acheter... Ça s'appelle un caprice, on est d'accord ? Mon cher caprice. Parce que ça va me coûter 10%. Je n'aurai pas levé l'option. Voilà. Dans l'autre hypothèse, on pourrait dire, oui, mais on peut faire à peu près la même chose dans la promesse pragmatique. Ah oui, sauf que j'ai déjà dit que j'achetais. Dans l'autre hypothèse, je n'ai pas dit que j'achetais. Donc il y en a un qui a quelque chose de beaucoup plus ferme, alors que l'autre, il y a un peu plus de liberté. Mais un peu plus de liberté, il ne faut pas croire que c'est un peu plus de liberté uniquement pour l'acquéreur. Parce que pour le vendeur, passer le délai qu'on aura indiqué dans la promesse de vente pour que l'acquéreur dise « j'achète ». Si l'acquéreur n'a rien dit, le vendeur récupère sa pleine et entière liberté. Voilà. Donc la souplesse, un peu plus souple sur la promesse unilatérale de vente, beaucoup plus figée sur la promesse unilatérale de vente. Est-ce que ces deux documents, si on peut trouver un point commun, est-ce qu'ils doivent être signés tous les deux par un notaire ou pas ? Est-ce qu'ils ont au moins cette similitude-là ? Les deux peuvent être signés par un notaire, bien sûr, il n'y a aucun problème. Les deux peuvent être des actes authentiques sans aucun problème. On en rédige tous les jours. À mon sens, dans le cadre d'une vente immobilière, l'avant-contrat est le contrat le plus important. Je dirais presque que c'est celui-là où il faut aller voir le notaire pour avoir tous les renseignements, tous les conseils adéquats sur l'opération, en fonction de ce que je vais en faire, pourquoi j'achète. Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, quelque chose qu'on m'a dissimulé ? Le notaire va faire un travail en amont sur cet avant-contrat et va bien expliquer le processus. Il va l'encadrer. Il va l'encadrer et puis, c'est véritablement, ce n'est pas une baguette de pain que vous allez acheter. La digestion peut être un peu lourde. C'est un investissement, bien sûr. Il faut vraiment réfléchir et là, le conseil est vraiment donné. Si on parle justement de réflexion, est-ce qu'il y a un délai de rétractation pour les acquéreurs ? Oui, dans les deux cas, d'ailleurs, que ce soit la promesse énigmatique ou la promesse unilatérale de vente, vous avez un délai de réflexion ou un délai de rétractation. Il est de quelle durée ? 7 jours à compter de la première notification et celle-ci, effectivement, quel que soit le type de contrat. Ça, c'est d'ordre public. On ne peut pas s'exonérer de ça. Donc, à la limite, pas de panique, quelque part. On a encore 7 jours après avoir signé cet avant-contrat pour dire « je change d'avis » et je n'ai aucune sanction. On me redonne le chèque que j'ai fait et je ne dois pas avoir payé de frais. Donc, là-dessus, au contraire, c'est véritable. On est vraiment dans un processus de protection du consommateur. L'acquéreur immobilier est aujourd'hui traité comme un consommateur. Enfin, dernière question. Maître, dans le compromis de vente ou la promesse, est-ce qu'il y a une différence selon si on se trouve plus dans le neuf ou dans l'ancien ? Oui, alors, ce n'est pas le même type de contrat. D'ailleurs, sur la vente neuf, on parle de contrat de réservation. Pourquoi ? Parce que ça doit répondre à tout un tas de points législatifs. C'est-à-dire que la loi est intervenue dans la vente du neuf pour dire « telle clause doit être ». Par exemple, vous avez l'échelle des prix. Ça doit être respecté. Vous ne pouvez pas payer plus que tant tant que vous n'êtes pas à un certain stade de construction. Vous ne pouvez pas verser plus que telle somme. Tout ça est arrêté. Et tout ça est véritablement, je dirais, il y a un véritable calendrier. C'est pour ça que, d'un côté, on a un contrat de réservation pour le neuf qui est bien plus réglementé. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas ce qu'on achète. On achète sur des plans. Et donc, du coup, le législateur est intervenu pour limiter les risques de l'acquéreur. Très bien. Merci beaucoup, M. Adler, d'être venu sur notre plateau pour toutes ces explications. Ce fut avec plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. Merci beaucoup.